Et wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike ! Et là, je vais découvrir le pass avec vous, enfin le découvrir, je vais l'analyser, je vais vous montrer des choses assez pertinentes je pense. Alors déjà, il faut savoir que si vous n'avez pas vu le trailer de Fortnite, il est sur ma chaîne, il est vraiment bien fait, donc ça va comme d'habitude. Mais alors le pass de combat, le trailer du pass de combat de la saison 3, alors là il envoie du lourd. Il envoie du très très lourd, il y a pas mal de nouveautés et je pense que Fortnite a envoyé fort sur cette mise à jour et je n'y attendais pas du tout. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir le petit trailer du pass de saison 3 Fortnite sur ma chaîne YouTube les potos. Et maintenant je vais regarder un peu toutes les nouveautés sur Fortnite et je vais vous montrer le plus nécessaire. Donc voilà, bonne vidéo les potos, let's go ! Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Alors bien entendu, on achète le pass, let's go ! Alors première chose qu'on peut déjà apercevoir, c'est en bas à gauche, il est marqué chapitre 3, saison 3 jusqu'au 27 août. Et là, ben voici les deux personnages que vous allez pouvoir débloquer dès que vous achetez le pass. Donc voilà, la tenue Océane, elle est pas mal, ça va. Et le mec, Transit, qui a un style très spécial avec ses cheveux, en fait, ses cheveux me... Ah ça, ça, franchement c'est très spécial ses cheveux. Donc voilà, alors lui il a pas l'air d'avoir de variantes parce qu'il ne change pas. Celle-ci a 3 variantes, est-ce qu'on peut voir un autre truc ? Non, ok, franchement il est quand même stylé. Et bien sûr celle-là aussi. Alors on a une petite émote vite fait, salto de héros. Donc là, la nouvelle présentation pour les traînés de fumée sont pas mal aussi. Ici nous avons un parachute qu'on va pouvoir personnaliser. Et ça, ça c'est fort. On va pouvoir enfin personnaliser notre parapluie. Donc c'est juste énorme. Et je suis impatient de voir un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dessus. Et là on a un petit sac à dos. Voilà. Donc un revêtement. Une musique. Un écran de chargement. Et une pioche. Qui a plusieurs variantes en plus. Et on peut, maniement au choix, choisissez comment vous utilisez votre outil de collection. Un dans chaque main. Ou à deux mains. Waouh, waouh, waouh. On va pouvoir mettre, soit comme ça, à deux mains. Ou soit, à une seule main. Alors ça, comme ceci, à une seule main. Alors ça, c'est vraiment stylé. Si chaque pioche a deux variantes. Donc une à deux mains et une à une main. Franchement c'est quand même cool. Alors ici, nous avons un planeur qui a trois variantes. Voilà. Vite fait. C'est un petit planeur sympatoche. Alors on a les hauts paliers 11, c'est une émote. Au palier 12, c'est des bugs. Et au palier 3, c'est nouveau. C'est gratuit. Attends, c'est quoi ? C'est une émote icône aussi. Et regardez, ça c'est une bannière, excusez-moi. Alors ici, nous avons un parapluie personnalisé. Donc regardez la pointe du parapluie. Vous allez soit pouvoir mettre une pique, soit pouvoir mettre ceci, soit pouvoir mettre cela, etc. Donc il y a dix variantes. Vous allez débloquer dix personnalisations du parapluie quand vous serez palier quinte. Mais juste pour la pointe du parapluie. Donc voilà. Alors un écran de chargement, un aérosol et un revêtement qui est plutôt stylé. Regardez-moi ça. L'effet de l'eau sur l'arbre. Je trouve que c'est vraiment pas mal. En plus avec le jaune, ça fait un bel ensemble. Sans V-Bug. Et là, nous débloquons. Jaune-Easy, le plongeur, qui a trois variantes. Donc un sans masque. Un avec masque. On ne sait même pas que c'est Jaune-Easy. Et là non plus. On ne sait toujours pas que c'est Jaune-Easy. Voilà. Et la première variante, on reconnaît bien Jaune-Easy sur cette image. Mais les deux autres, pas du tout. Alors ici, nous avons un petit sac à dos avec trois variantes aussi. Au palier 21, c'est une petite danse de guitare. 22, c'est une émote, je crois. Voilà, une émote icône. Ici, nous avons des trinées de fumée. Voilà, chute d'eau. Ici, on s'en fout. Ça va être pas qu'on s'en fout. Et là, regardez. Un autre planeur de trois versions différentes. Donc voilà. Ça, c'est vraiment un planeur aéronautique. On voit bien que ça sort des bulles et tout. Le premier, je trouve que c'était plus un planeur dans les airs. Et là, celui-là, il est vraiment avec les turbos. On voit bien que c'est un planeur aéronautique. Donc, il est déjà un peu mieux. Après, il est un peu basique aussi. Donc, un aérosol, un écran de chargement. Et là, encore une pioche. Une pioche que vous allez pouvoir choisir le style. Donc, soit en une seule pioche ou soit en double pioche. Et ça, c'est juste énorme. Alors, ici, nous avons une émote trop carrée. Ouais, c'est assez stylé. C'est pas mal. Alors, ici, là, on va pouvoir changer le manche du parapluie. Donc, on a huit variantes du manche de parapluie. Regardez. C'est même pas le manche. C'est entre le manche et le dessous du parapluie. Ah, là, c'est carrément tout le manche. Donc, voilà. Vous avez huit personnalisations. Donc, au palier 31, c'était une bannière. 32, c'était des V-Bucks. 34, c'était un aérosol. On s'en fout un peu. Alors, là, par contre, c'est vraiment juste officiel. Regardez le prochain truc qu'on va débloquer. C'est un planeur. Un planeur en forme de file, de papillon. Mais le truc de ouf, en fait, c'est qu'il est transparent. Regardez. Et en dessous, on peut un peu apercevoir là où notre personnage va mettre ses deux mains. Mais il est transparent. Donc, je trouve ça vraiment cool. En plus, les petits papillons, ils dansent. Ils volent. Donc, je le trouve vraiment très, très stylé. Transparent. Ça doit être un peu discret. Donc, ça, c'est cool. Alors, une émoticône. Un outil de collecte. Donc, des pioches. Simple pioche. Pas de variante. Mais plutôt stylé. Et fine. Très, très fine. On dirait des machettes. Mais amélioré. Sans V-Buck. Et là, un skin qui s'appelle Julie. Qui a l'air d'être une grosse mécano. Effectivement. Avec trois variantes. Elle est plutôt badass. Ah ouais. Comme ça, un ninja. Elle est vraiment badass. J'aime bien. J'aime bien la troisième variante. La première, ça va. La deuxième, ça va. Mais la troisième, elle était vraiment badass. En plus, avec une clé et tout ses styles. Alors, ici, nous avons un petit sac à dos. Donc, hibou. Alors, il y aura sûrement une interaction à faire quand vous serez derrière le dos de quelqu'un. Comme avec les animaux. Qui avec les autres sacs à dos. Avec le chien et tout ça. Le 41, c'était un aérosol. Ici, nous avons une traînée de fumée. Très, très stylé, je trouve. Alors là, un écran de chargement. Et ici, nous avons un revêtement qui, pour moi, n'est pas plus stylé que ça. Voilà. Alors ici, nous avons une pioche avec deux utilités. Donc, soit une double pioche ou soit une pioche principale. Donc, ça ira bien avec la mécano. Sans vêt de bug. Une musique gratuite. Et ici, nous avons un autre planeur qui est vraiment pas mal du tout. Surtout si on met l'ensemble du sac à dos, hibou. Alors là, j'aime bien. Ça fait assez royal comme ça. C'est pas mal. Bon, après, c'est qu'une pioche et c'est un hibou. Mais c'est pas mal. Alors, la variante plutôt errant du skin que je vous avais montré au début. Je ne sais plus son nom. Avec sa coupe toute stylée. Son masque, ça lui donne un petit style. Ouais, pourquoi pas. Alors ici, nous avons une petite danse du bout des pieds. Après, le reste, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. À part juste ici. Alors là, c'est une amélioration du haut du parapluie. Pas du haut, pas de la pointe, mais vraiment du haut. Il y a 10 personnalisations possibles. Donc, je ne les ai pas vues. Je ne les ai pas toutes vues. Mais voilà. Je ne vais pas toutes les montrer. Mais voilà. Vous voyez un peu à quoi ça va ressembler et comment vous allez pouvoir personnaliser votre parapluie. Alors ici, nous avons un aérosol. Un écran de chargement sans V-bug. Et là, un nouveau personnage qui s'appelle Kit. Qu'on a vu dans le trailer. On ne voyait que le haut. Et franchement, regardez avec ses petites étoiles dans les yeux. Franchement, vraiment, vraiment pas mal. Celui-là, il est vraiment cool. Avec les yeux rouges, diaboliques comme ça. Là, il est tout mignon. On va dire que ça passe. Il est un peu normal. Ici, c'est pour les filles. Il est au kitty. On ne va pas se mentir. Mais là, celui-là, c'est trop stylé. Franchement, je kiffe. J'aime bien la troisième variante. Alors ici, nous avons un planner avec trois variantes. Donc, c'est un planner assez basique. Pour moi, il n'est pas trop intéressant. On va regarder la troisième variante. Mais pour l'instant, il ne m'intéresse pas. Celui-là est plutôt pas mal. Militaire, poisson, squelette de poisson. La variante trois est plutôt pas mal. Alors ça, c'est une émote. Ici, nous avons un sac à dos. En forme de fleur d'eau. Fleur de l'infini. Ouais, sans plus. Un revêtement, pour moi, qui pue la merde. Voilà, on ne va pas se mentir. Ici, nous avons une traînée photon. Ouais, ça peut être pas mal. J'aime plutôt bien. Alors, une danse que j'ai vraiment bien kiffée, c'est celle-ci. Regardez-moi ça. C'est un piano invisible. Et quand elle joue, les touches apparaissent. Ça, c'est quand même stylé. Et puis, la danse derrière. Ah ouais, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Alors ici, une bannière. Un écran de chargement et une pioche avec 6 variantes. Donc voilà, vous avez la variante à 2 pioches. Et vous allez avoir les 3 variantes à 1 pioche. Comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, en rose. Et le dernier en... Ouais. Après, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Après, celle-là, j'aime plutôt bien. La troisième variante de celle-ci, elle a l'air plutôt pas. Ouais, celle-là, elle est vraiment bien avec les tronçonneuses en rouge, là. C'est pas mal. Ok, donc nous avons un petit revêtement. On va dire qu'il est à moi de chez cette idée. J'aime bien l'effet du début. Les écailles, j'adore. Après, le reste, j'aime pas trop. 100 V-Bug, donc un planeur gratuit. Qui casse pas du tout la baraque. Voilà, qui m'intéresse pas du tout même. Donc je passe à... Alors là, on va pouvoir changer la crosse. La crosse ou le manche, vous l'appelez comme vous voulez. De... Bah, du parapluie. Regardez, là, on a une sorte de... De jugeur d'oppression. Ici, on a une sorte de quoi ? De grenouille vers le bas. Ici, qu'est-ce que c'est ? On dirait que c'est... Un boulon. Donc voilà, on a 9 personnalisations. Donc celui-là, il arrive pas mal. On dirait un petit diamant, mais en métal. Donc voilà, c'est pas mal. Donc ici, un aérosol. Après, c'est pas fou, 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 non plus. Les personnalisations de parapluie ne sont pas fou, fou pour l'instant. Mais c'est un grand, grand, grand début. Et c'est une bonne nouvelle que Fortnite nous permette de personnaliser un parapluie. Alors ici, nous avons un sac à dos. Je le trouve plutôt pas mal. Une petite lune comme ça qui tourne. Alors, pour revenir sur le sujet de la personnalisation, ils nous ont donné un skin à personnaliser en début de saison 2. Ils nous donnent un parapluie à personnaliser en début de saison 3. Donc on peut s'attendre à une personnalisation sur la saison 4, la saison 5, la saison 6. Au fur et à mesure, ils vont implanter des personnalisations et voir comment ça fonctionne dans le jeu. Et je trouve ça plutôt cool. Très bonne idée de le faire progressivement. Et de le faire, déjà. De le faire, c'est déjà bien. Alors ici, nous avons un skin qui s'appelle Siona. Ah ouais. Ok. On ne va pas s'emballer trop vite. Je ne vais peut-être pas l'utiliser. La première variante était simple. La deuxième variante, j'ai bien aimé son masque. Son casque d'astronaute. Et voyons voir. Ouais, pas mal. Bref, c'est son casque. Il est trop badass. Son casque d'astronaute. Mais sûrement de plongée, je suppose. C'est une de plongée ou d'astronaute, je ne sais pas. Mais il est vraiment badass. C'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Alors ici, nous avons des pioches personnalisables. Enfin, avec plusieurs variantes. Donc soit des doubles pioches. Tout pas mal à la troisième variante. Ou soit une seule pioche. Je trouve qu'il y a quand même du style aussi en une seule pioche. Et la troisième variante en orange. Ouais, c'est plutôt pas mal. Attends. En verre aussi, ils sont pas mal. Donc voilà, j'aime plutôt bien. Ici, il y a un emote. Ici, une danse. Vraiment pas mal. Mais je ne pense pas la mettre dans la sélection. Mais j'aime bien le style des planètes qui tournent autour. Alors ici, il y a un aérosol, des v-bugs. Ici, il y a un planeur simple et très efficace. Regardez-moi ça. Moi, j'aime bien. Ce n'est pas un planeur, c'est une traînée de fumée, excusez-moi. Mais j'aime vraiment bien. Ça fait un style. Ici, il y a un écran de chargement. Ici, une musique qui avait l'air pas mal. Un planeur que je trouve énormissime. Je ne pense pas l'utiliser. Ça va être beaucoup trop voyant. Il n'a pas l'air de faire de bruit. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Après, dans le style, je trouve que ça va plutôt bien. Mais question de lumière. Je crois que tu te fais voir au bout de la map. Oh, il y a une météorite. Ah non, c'est un joueur. Ok. Donc, ici, nous avons un outil de collecte qui est plutôt pas mal. Mais ce n'est pas le meilleur non plus. Donc, soit en double pioche ou soit en une seule pioche. Ici, nous avons un camouflage que j'aime vraiment bien. Regardez, il est vraiment stylé. Moi, j'aime bien. Ici, 100 V-Bucks. Alors, ici, il y a une petite émote icône. Enfin, une petite émote où on va pouvoir dire « Ouais, il est plus chez moi, j'ai le somme. » Donc, voilà, pourquoi pas. Assez comique. Alors, là, la personnalisation du parapluie est vraiment bien. Regardez-moi ça. On va pouvoir mettre une traînée de fumée rouge autour du parapluie. Ici, une mauve. Ça, c'est vraiment stylé. Ça, bon, après, c'est 95 paliers. Mais, waouh. J'aime plutôt bien. Et là, regardez, un putain de planeur. Moi, j'aime vraiment bien ce planeur-là. Comme il se déploie et tout. Je n'avais pas vu les autres variantes, mais en noir, elle est encore plus stylée. Et la troisième variante, elle est en quoi ? En or. Oh là 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 là. Moitié or, moitié noir. Franchement, celui-là, il est vraiment beau. Alors, ici, nous avons une bannière, un sac à dos. Avec trois variantes aussi. Donc, gris, noir et or. Donc, j'aime bien aussi. J'affectionne plutôt le noir. Il est vraiment bien. Après, l'or aussi, j'aime bien. Alors, 100 V-Bucks. Donc, ici, nous avons le palier 100. Donc, vous allez débloquer ce skin qui a trois variantes. Mais, regardez ce qu'ils nous disent. Donc, en noir, on dirait, en fait, c'est la chevaleresse. Ah, ben oui, c'est la chevaleresse éternelle. Elle est vraiment stylée. Il y avait la chevaleresse en meuf qui, pour moi, ne cassaient pas du tout la barrière. Mais là, la chevaleresse comme ça. Waouh. 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 Alors, ils disent, pour l'honneur, continuez à monter un niveau pour révéler les vraies couleurs de la chevaleresse éternelle. Donc, si vous arrivez au niveau 100, 200, 300, vous allez débloquer des couleurs exprès. Enfin, on va dire exclusifs aux personnages. Donc, voilà. Ça va être pas mal. Et ici, donc, d'autres couleurs que les trois variantes que vous voyez là. Je suppose. Logiquement, ça fonctionne comme ça. Et ici, le dernier style, donc, du mec qui s'appelle Transit. Donc, on peut voir qu'il a son masque. Un peu ténébreux, diabolique, comme ça. Mouais. J'aime plutôt bien aussi. Ok, donc là, maintenant, je vous ai présenté tout le pass de combat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à trouver un tout pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace. Peace.